Non, ce n'est pas une illusion, je suis habillée, maquillée vraiment pareil comme l'autre vidéo d'avant, juste parce que... Ben, on est la même journée. La même journée. C'est comme si on était un vieux couple pis j'avais plus le goût de faire du renouveau, tu sais, je me force plus. Moi, j'ai mis les rouges à lèvres pis c'est ça. Elle a mis ses lunettes pis il était juste qu'il faudrait que j'aie l'air différente, moi j'étais comme... J'ai surtout mis mes lunettes parce que je commençais à être cross-side pis que je fais du trabisse, mais bon. Je te présente, il m'arrive aussi d'ailleurs des produits plus... plus... plus été, parce que crème barre, c'est l'été, hein? On a décidé de... Summerish! 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 Et tu sais, je dis édition spécialité, qu'est-ce qui crie plus été qu'un rouge à lèvres brun, mais bon... Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement! Oh, mais des rouges à lèvres bruns, ça vous tente! Par quoi commencer? Écoute... Lance-toi, pitche-toi en bas. Je me pitche en bas du pont. Me suis-tu? C'est pas beau. Moi et toi, moi et toi. En fait, je vais commencer avec la nouvelle gamme de vernis à onde ici, qui vient juste de sortir. C'est les gel couture! Couture gel! C'est la gel couture d'Essie! Tu sais, parce qu'on a pris un verre ou deux qu'on commence à avoir l'accent anglais? Je sais pas, c'est parce que c'est pour ça. C'est probable même! Maybe, que c'est pour ça! Probable même! On va faire une vidéo comme ça au complet, j'espère que vous êtes prêts. On va perdre beaucoup de followers! Comme ça ici, c'est le gel couture. C'est la fête du Canada. Non, c'est le 4G. C'est la fête de l'Amérique, de les Etats-Unis, Sud-Amérique. C'est la fête de la cloche. Yeah! The bell! Whatever! C'est ça! En fait, c'est un système en deux étapes. Essay avait déjà sorti finalement un top coat gel, mais ce système-là est complètement différent finalement. Ils ont un choix de couleur qui est quand même vraiment cool. Ça passe de couleur pastel, couleur très pâle à couleur très foncée. C'est super intéressant. Ils ont changé le pinceau. C'est un pinceau qui est beaucoup plus large, beaucoup plus arrondi, couleur ancien. Donc, ça permet d'appliquer le produit beaucoup plus rapidement. Ça va vraiment faire un effet gel finalement, si vous voulez voir, comme ça ici. Ça fait vraiment un fini plus... Moi, je trouve que ça fait un fini plus propre un peu. La tenue est vraiment cool. La seule chose, c'est que ça prend du temps à sécher parce que... Moi, c'est pour ça que je mets jamais de vernis. J'ai pas la patience d'arrêter de vivre aussi longtemps que ça. Ben moi, sérieusement, mon cheat, c'est vraiment toujours... Je le mets au début du film pis j'écoute un film. C'est quand j'écoute un film. Je mets jamais de vernis à ongles genre en dehors de quand j'écoute un film. C'est le temps par mettre mes bobertes ou genre une paire de bas attaché à mes souliers pis d'être comme... Coup de chair? Ouais. En toute franchisse, oui, absolument. Ben honnêtement, pour du vernis à ongles, ils sont 13,99$ chaque. Considérant le fait que tu dois acheter les deux produits pour avoir... Un package. Ouais, c'est ça. Pour avoir l'effet gel finalement voulu. Je suis sûre que ça commence à faire 30$ pour deux vernis. Donc, l'autre jour chez Jean Coutu, il était en rabais à 12,99$. Moi, j'étais sidérée. Wow, quel rabais d'un dollar fabuleux. J'étais à se jeter par terre. Je me suis quand même dit que j'allais les essayer. Je suis fanatique de vernis. J'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme quand je vais à l'épicerie pis je bois rabais de 29 sous. Je suis comme... Ouais, exactement. T'es comme... Mon Dieu, c'est avec ça que j'ai payé mon loyer. Mais quelle opportunité! Wow! Ensuite, toi? Ouais, ben c'est ça, j'ai quand même quelques produits. Je vais commencer par... C'est tellement beau, ok? Le packaging est tout. Le packaging est tout. T'sais, je veux dire, Lime Crime, as-tu déjà fait quelque chose de lait? Non. J'ai reçu les 6 nouvelles Super Foil de Lime Crime qui sont des duos... Super Foil! Super Foil! Des duos d'ombre à paupières, nacré, perlé, iridescente, name it, c'est tout ce qui existe. Pis il y a plusieurs couleurs, des bleus, des verts, des plus dorés. Il y a même une espèce de vert fluo avec un rose fluo. Où est-il? Mais t'sais, il y a des plus neutres aussi comme celui-là ici. Peut-être que je vais le trouver un moment donné. Allo? Allo? Bonjour! C'est tellement beau. C'est des ombres à paupières qui sont travaillées, qui peuvent être travaillées sèches, qui peuvent être travaillées aussi avec de l'eau, donc pour... Humide. Donc je peux aller mouiller directement sur le produit pour aller quelque chose de très, très, très métallisé. Pis la texture est vraiment comme crémeuse sans... Ben t'sais, c'est sec, mais c'est crémeux. C'est comme... Comment je pourrais donner le bon adjectif? Ça reste quoi? Ça glisse, ok? C'est de toute beauté la texture de ce produit-là. Donc ça s'étend super, super bien. Autant avec les doigts. Même que je privilégierais une application doigts plutôt qu'une application pinceau. Parce que j'aurais l'impression de perdre du produit avec un pinceau. Hum... C'est vraiment... Pigmenté à fond. Pigmenté à fond. Pis t'sais, ça fait changement un peu du trend-ment. Ça nous apporte quelque chose de très, très coloré et de très lumineux. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment trop belles. Pis alors le packaging, sais-tu pas la faire la pousse qui haute que t'as jamais vu de toute ta vie? T'as le goût de le manger. On dirait un petit morceau. Ouais, on voudrait des macarons. Pis je pourrais même, écoute, faire un... Un petit souhait sur les yeux. Un petit souhait sur les yeux. Ouais, on va mettre un petit peu sur Marie-Ève. Allez, regarde la caméra sensuellement. N'est-ce pas délicieux? La la la... Bon. Si c'est crème ou bébé crème. On dirait pas que vous en avez jamais parlé de la bébé crème. Euh... Je vous ai... Je vous ai sorti de la bébé crème peut-être plus juste pour vous expliquer la différence entre bébé. Pis c'est simple. La bébé, c'est pour Beauty Balm. Beauty... Beauty Balm. Euh... Ceci, c'est pour Color Corrector. Donc, euh... En fait, l'objectif plus de la CC crème, c'est vraiment plus d'aller... D'aller corriger un peu plus au niveau des... Ben justement de la couleur. Donc peut-être un peu plus au niveau des taches, au niveau des rougeurs, tout ça. Euh... Souvent aussi, dans la CC crème, il va y avoir un facteur de protection solaire qui est un petit peu plus élevé que dans la bébé. Voir notre vidéo sur euh... Le solaire. Et puis, la texture est un petit peu plus épaisse, donc la couvrance va être un petit peu plus... Euh... Va être un petit peu plus riche. Ça se rapproche plus d'une crème... En fait, ça se rapproche plus d'une crème teintée, donc... Euh... Puis, comme ça, le produit va être un petit peu plus liquide, puis ça va faire un petit glow. Euh... Je l'aime beaucoup, puis elle est hydratante en même temps. Donc, euh... Ça fait un peu... Ça fait un peu le changement de la bébé crème, c'est intéressant aussi. Puis ça, ben la bébé crème, ce qui est bien aussi, c'est de savoir que... En plus d'avoir la bébé crème version normale, la matte dont vous avez déjà parlé, elle existe aussi version anti-âge. Donc celle-là, elle a un effet lifting instantané, qui peut être intéressant. Puis il y a un FPS factor de protection solaire à l'intérieur. De SPF de 20 dans la bébé, puis SPF de 35 dans la CC. Euh... Mon... 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 Mon bébé, ok? Parce que moi, j'ai une relation spéciale avec mes cheveux. Si je peux me les laver gros max une fois par semaine, ainsi soit-il. Et j'ai remarqué, soit dit en passant, qu'il pousse beaucoup plus vite depuis que j'y lave moins. Je sais pas s'il y a une corrélation vraiment, vraiment prouvée là-dedans. Mais mes cheveux sont vraiment plus beaux depuis que j'y lave moins. Et mec, quand même, des fois, je veux dire, ça arrive que... Là, en plus, il fait chaud, les nuits sont chaudes, tu te réveilles, t'as sué. Veux, veux pas, ça vient faire quand même un effet sur tes cheveux. Tu te réveilles, t'es juste comme tout pogné en plein en arrière de la tête. Faut que tu te couches les cheveux attachés. Euh... Shampoing sec, shampoing sec. Euh... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui de Red Can Pillow Proof. Mais en fait, ils ont fond dans plusieurs marques. Mais l'hôpital est rose. Faut que j'ai fait comme, waouh, l'hôpital est rose. Moi, ça m'attire les couleurs comme ça. Euh... Va savoir, va savoir. Pis il sent tellement bon. Et je suis maintenant persuadée dans ma vie que c'est indispensable à la survie, avoir euh... Un shampoing sec. Genre, lave... Moins tu laves tes cheveux. Ah, c'est vrai qu'ils sentent bon, hein? Ils sentent bon, hein? Ouais. Donc, il y a un shampoing sec, comment tu fais fonctionner ça? T'en mets dans tes cheveux, t'attends qu'il s'agisse une trentaine de secondes, une minute, pis tu brosses après. C'est sûr que, t'sais, euh... Pis comme vous pouvez le voir, c'était currant pour le volume. C'est vraiment hot pour le volume. C'est vraiment currant pour le volume. Pis t'en mets pas trop, pis pas trop proche de la tête non plus, parce que ça va faire un fini blanc. Fait que là, faut que tu le brosses, t'sais. Pis c'est un peu étonnant quand t'as les cheveux foncés. Arrange-toi pour que ça paraisse pas. Donc, laisse-les agir, brosse après, pis c'est trop la vie. C'est la vie. Récemment, 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 ben, comme vous voyez, j'ai pris du teint et j'ai pris du coup de soleil, mais j'ai pris, j'ai fonci un peu aussi, bronzage. C'est vrai que j'ai dû m'acheter un cashier un peu plus foncé. J'ai toujours été fan de Benefit. J'ai acheté le fake-up. Les packaging sont tu cute. Moi, c'est à mourir. Oh! Benefit, c'est ça, y'on win, y'on win le packaging. Ouais, vraiment. Là, on le voit pas très bien parce qu'il est comme utilisé un peu. Ah, ben, on risque quand même à le voir un peu. Ce qui différencie un peu ce produit-là, c'est que, finalement, ils ont un... Le produit a comme un coeur pigmenté, pis un rond autour, un ring traitant, si on veut. Donc, le coeur, ça va vraiment avec le produit, finalement, qui va aller camoufler. Puis, autour le cercle, ben là, ça va être hydratant. Qui est à base de, je sais, qui est comme du pépin de raisin à l'intérieur et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'étant donné que le produit est hydratant, ben, ça va pas... Il va pas du tout aller s'accumuler. Il va pas aller du tout dans les ridules, donc dans les creases. Puis, admettons, ben, souvent, quand on va avoir le contour de l'oeil qui est déshydraté, ben, ça fait des ridules. Donc, souvent, on a l'impression que, ben, c'est des ridules de déshydratation. Donc, c'est pas nécessairement des ridules de signes de l'âge, là, mais souvent, ça fait des ridules de déshydratation. Donc, en allant utiliser un produit comme ça, ben, on règle un peu ce problème-là. Ça va détendre le tout. Exactement. Ça va vraiment faire un contour qui est très, très smooth. Donc, je l'aime bien, pis il est très pigmenté aussi, donc, et camoufle bien aussi. La seule chose qui est un peu tendante, c'est qu'à un moment donné, qu'il est très crémeux, si on va faire un maquillage, admettons, une ligne de liner, un mascara, c'est sûr que ça va avoir tendance à aller un peu plaquer, donc, c'est bien d'aller le figer avec une poudre. Admettons, je fais un maquillage qui est vraiment plus léger, bébé crème, pis juste mascara, mais en ce cas-là, je vais pas... Je vais pas mettre de poudre, pis je vais juste laisser ça vivre. Mais si t'as le gros à l'oeil, pis tu veux pas que ça se ramasse à... À plaquer en dessous. Tu sais, c'est ça de faire un gros maquillage, ben, idéalement, on va aller fixer. C'est exactement ça. Si on continue dans la lignée des Karchern, on est allé, moi et Marie-Ève, en fait, il y a quelques semaines, au lancement du nouveau Pro Loft de Make Up For Ever, et je me suis laissée tentée par le full cover, Karchern full cover de Make Up For Ever. J'en avais quelques-uns avant les HD de Make Up For Ever que j'avais beaucoup aimé, qui avaient une couvrance moyenne et une belle texture. Là, j'avais le goût d'essayer quelque chose d'un peu plus intense. Donc, crème de camouflage extrême, c'est vraiment, vraiment, vraiment couvrant. La texture, par contre, est très épaisse. Donc, des fois, ça a tendance à plus plaquer. Moi, ce que je fais, c'est que je le mélange avec mon fond de teint, pour aller vraiment chercher une couvrance maximum, pis une texture qui reste quand même assez fluide, pour pas que ça se pote. Ça dépend de ton type de peau aussi. Si t'as une peau sèche, moi, j'aurais peut-être moins avec ça. J'aurais peur que ça, justement, ça paraisse beaucoup, que ça ait tendance à plaquer, rentrer en dessous des petites peaux sèches, plus ou moins. Mais, question couvrante, c'est vraiment cool. Mélanger avec un petit quelque chose de plus crémeux, c'est A1. Et aussi, tant qu'à la même Make Up For Ever, on a... C'est procuré les Water Blends, qui, dans le fond, sont la nouvelle version revisité, si on veut, des Face & Body de Make Up For Ever. La formule a été améliorée. Écoute, ça, c'est un classique, les Water Blends, les Face & Body, en fait, de Make Up For Ever. Moi, je m'en sers pas tant sur moi, parce que c'est pas assez couvrant. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour les personnes qui ont pas besoin d'une grosse couvrance, qui ont une super double peau, c'est ça, elle. Moi, j'ai vraiment plus le teint inégal, donc la couvrance me satisfait moins. Mais je m'en sers, dans le cadre de mon travail, vraiment souvent. C'est une deuxième peau, c'est seamless, ça parait pas. Au début, t'es un peu surpris par la texture, parce que c'est spécial. C'est vraiment liquide, pis t'as l'impression que ça sèche, pis t'es comme, ah, 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 ah. Mais avec une éponge ou les mains, si tu le travailles vite, au début, t'as peur que ça paraisse, mais ça parait pas. Marie, ben, t'es comme, t'es vraiment pas sûre. Ouais, moi, je l'ai appliqué au Beauty Blender, là. J'étais vraiment pas, vraiment pas certaine. J'ai appliqué, pis après ça, j'ai fait comme, j'étais genre vraiment, t'sais, ça a pas l'air, c'était rien. Je me suis retournée, j'ai fait deux, trois trucs, pis là, je me suis venue dans le mémoire, pis j'ai fait comme, wow. Un glow, là. Ça fait vraiment, ça fait vraiment un glow. Ça fait vraiment une belle lumière, pis faut juste que tu laisses, tu laisses le temps de se placer, de se réchauffer avec la peau et tout. Pis c'est, c'est vraiment un classique dans les kits de Make Up Artist, les Face & Body, maintenant, appelés le Water Blend. Pis on était bien excités parce qu'il était à 50%, mais quand on a pas de carrière. Ça fait qu'il était comme, t'sais, à choc compulsif, mais tellement, tellement... Ouais, ouais, un bon produit de qualité, là. C'est ça. Donc, si vous voulez, si vous étiez fan du Face & Body, ils ne sont pas disparus, ils sont juste revampés en Water Blend de Make Up For Ever. Je me suis procuré pour le bronzant de Marcel et Just My Luck, la première affaire que j'ai faite, c'est l'échapper pis le péter. T'sais, il reste chez nous, là, sur mon bureau, pis je le laisse à plat. Parce que, bon, moi, je suis quelqu'un qui m'explose pas vraiment au soleil. Je bronze... J'aime pas beaucoup bronzer du visage. En fait, je bronze pas point, c'est facile comme ça. Mais j'aime bien ça avoir un petit glow. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, celui-là, pis il est mât. Pis moi, ça fait bien mon bonheur, je suis plus fan de bronzage mât. Donc, elle s'appelle poudre bronzante monochromatique bronze. Elle est même pas si tant... T'sais, immodulable aussi. Tu peux mettre des couches, des couches, des couches, ou tu peux juste avoir un petit... quelque chose de vraiment sheer pis de naturel avec cette poudre bronzante-là. Je l'aime beaucoup. Il existe aussi, en fait, la version comme ça, ici, qui est la version Sunkist. C'est exactement le même produit, donc, au niveau de la pigmentation et tout ça. La seule différence avec le Sunkist, finalement, c'est qu'il y a un peu de brillance à l'intérieur. Il est un peu nancré. Il est nancré un peu. Moi, personnellement, peut-être pour mon... Ben, des fois, en fait, quand avec la teinte plus pâle comme ça, je trouve qu'il y a possibilité d'aller jouer quand même, d'aller faire des points de lumière qui peuvent être quand même intéressants, sinon au niveau du, t'sais, comme vraiment du haut de la joue. Mais sinon, avec un gros pinceau, moi, je trouve ça vraiment gelé au niveau des épaules, du décolleté. Il faut pas oublier que ça, ça a beau être des bronzers, ça reste une poudre colorée. Fait que ça, tu peux t'en servir comme ombre à paupières, anytime. Ben oui. Si tu veux juste faire comme un maquillage naturel pis tu veux juste définir le creux de ton oeil et ton crease bronzer. Une grosse ombre à paupières, dans le fond. C'est ça, oui. Finalement, t'sais, on a parlé beaucoup de produits de maquillage quand même, mais j'ai juste une petite affaire comme ça. C'est un masque hydratant. Le masque hydratant, c'est la roche posée, en fait. Moi, c'est juste vraiment pour dire que ce masque-là, après avoir passé une journée au soleil, après avoir passé une journée dehors, je lave mon visage, j'applique ça sur ma peau, pis littéralement mon visage le bois. Ça m'arrive même des fois de ne pas rincer le masque et de dormir avec, pour vous dire. De laisser ma peau l'absorber durant toute la nuit, pis vraiment c'est masquer hydratant, apaisant, peau sensible. Donc, c'est quelque chose de très, très doux, c'est quelque chose d'une texture gel crème, donc c'est fort agréable, je le conseille à tous. Pis c'est ça, encore, on en parlait, mais une fois, de la roche posée, peau sensible, donc n'importe quel type de peau, n'importe quelle peau pratiquement va bien prendre. Il y a une noche, je fais pas juste de la tectonique. Excusez. J'ai jamais été capable. Mais moi non plus. Je pense que ça doit être un peu comme si c'est de la mouche. Dernière chose, donc pour moi, c'est, je n'ai déjà parlé dans un vidéo expressément sur ELF, les blushs HD. Celui-là pour l'été, je le trouve vraiment, vraiment cool. C'est un beau petit rose, il s'appelle Superstar. Donc un beau petit rose pâle, pis ça sert à tout. Là, j'aurais pu en mettre en fait, mon but étant d'en mettre sur les lèvres à Marie-Ève, mais là, elle a déjà un rouge à lèvres. Donc ça, tu peux t'en servir comme rouge à lèvres, il y a vraiment une belle petite teinte dedans, mais je vais t'en mettre comme blush, parce que là, je l'ai mis un peu sur ma main. C'est une petite pompe, il est vraiment, là, je l'ai mille fois trop, là, je peux faire à peu près 53 faces avec ça, parce que c'est extrêmement pigmenté. Mais je vais faire un petit démo sur le visage de Marie-Ève. Ok. Donc vous voyez, je l'ai juste mis un petit peu, pis la couleur est vraiment franche, donc il faut vraiment blender pour pas que ça fasse de stris. Pis moi, je sais pas, le blush, les gens, ils ont tendance à le mettre comme ici, je suis pas sûre de comprendre le bas, c'est parce que moi, quand je rougis, j'ai chaud, c'est plus au niveau de la pommette, plutôt que, bon, la tente directement. Donc moi, le blush, je vais aller le mettre ici, tu peux me donner ton autre joue, à 3 quarts. Donc vraiment, plus au milieu du visage, plutôt que d'aller sur les côtés. Et ça se blend super bien. C'est vraiment mon blush en crème préféré, pis il est comme une pièce. Donc n'est-ce pas merveilleux? Fabulous. C'est comme, quand il est en spécial à une pièce, à l'autre, sinon je pense qu'il est 3, à l'autre encore quand même. C'est ça. Ça dure forever, je pense que ça fait des mois que je l'ai, pis c'est encore plein. Autre chouchou, mon frère, il vient d'arriver de la Chine. Salut Simon. Allo. Pis il m'a ramené cette caisse de téléphone là. C'est ça. Je sais pas pourquoi je pense que ça fait avec toi. On va m'ouvrir. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye. On vous aime.